Le texte de la gauche dans la défaite du gouvernement, c'est une thèse collective. Le rassemblement ne se fait pas simplement avec Martine Aubry, avec beaucoup de contributions. Ce n'est pas une synthèse, c'est une thèse. Et cette thèse, c'est le renouveau des socialistes. Le renouveau des socialistes par la réussite gouvernementale, et le renouveau des socialistes par le dépassement du parti socialiste, et par la fondation de l'alliance populaire que nous allons porter sur ces fonds baptismaux, une nouvelle alliance à gauche. Je n'étais pas dans la discussion avec Martine Aubry, donc je sais que ça a été une discussion sur le texte. J'ai eu le texte à différentes étapes, j'ai pu voir qu'il avait évolué, avec des prises en compte qui vont très bien ailleurs avec ce qui était nécessaire, souhaitable aujourd'hui pour le pays. Donc voilà, je pense qu'il y a eu un débat exigeant avec Jean-Christophe Tambadélis, avec les autres signataires, ceux qui s'étaient déjà engagés sur la motion. Aujourd'hui, on arrive à une belle équipe. Je pense que nous avons trouvé une écriture qui montre que nous voulons continuer dans la même direction. Vous voyez, je crois qu'aujourd'hui, on commence à voir quelques frémissements dans l'économie nationale. Et donc cela peut aboutir à une reprise de l'investissement et à une reprise des créations d'emplois. Donc ce n'est évidemment pas le moment de changer de cap. Je pense que c'est aussi un message en direction de nos compatriotes que nous sommes capables de nous rassembler pour mettre toutes les chances de notre côté afin de réussir la volonté qui est celle de l'ensemble des Français, de redonner une chance à notre industrie, de redonner une chance à notre modèle social et de réussir la transition énergétique. Troisième idée.